Salut Axel ! Salut Jérôme ! Alors on est au contrôle là de la... Combien d'étapes ? C'est le Bikeman numéro combien cette année ? C'est la quatrième ! Quatrième de l'année, il y a eu la Corse, il y a eu... La France ! La France, il y a eu le X... Ah celui-là il était dur ! Oh celui-là il était spécial ! Il y a eu le X et maintenant il y a le Aura Auvergne-Rhône-Alpes, ça démarre lundi matin de Valence avec un petit parcours. Beaumont les Valences ! Beaumont les Valences ! Merci M. le maire de nous accueillir dans la belle salle des fêtes parce qu'il faut une infrastructure pour quand tout le monde arrive avec les vélos, les contrôles, les douches, ça ne se fait pas n'importe comment une course d'ultra distance. Et là on a la chance je pense sur la 18ème course by Kingman avec Beaumont les Valences d'avoir trouvé un partenaire de choix parce qu'on est dans un village de campagne avec des gens qui sont super réactifs, on a une très très belle infrastructure puisqu'on est à la salle des fêtes de Beaumont, on a également accès aux gymnases, donc on a vraiment tout sur place et c'est la première fois. On a à la fois le village mais on a également les douches, on a également la cuisine, donc bref on peut tout faire au même endroit et c'est une première et j'en suis ravi. Alors comment t'as trouvé ça ? Parce que toi t'es toujours à la recherche de nouvelles idées, t'as regardé sur la carte et t'as vu qu'à Beaumont des Valences il y avait quelque chose de sympa pour démarrer ? Alors je peux pas tout faire, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est ton équipe, c'est le régisseur, le responsable logistique qui a tout simplement regardé tout ce qu'il y avait autour de Valence du coup puisque le but c'était de proposer une localisation pas très loin de la gare TGV pour les participants qui viennent principalement de France et Beaumont-les Valences est ressorti du lot, on a rencontré monsieur le maire, on a échangé, on lui a présenté le projet et il a adhéré tout de suite, il était comme un fou, il nous a dit c'est génial, je vais vous aider. On l'a vu tout à l'heure, il est à fond, il balise, il met des affichettes etc. Il avait dit à tous ses habitants qu'il allait se passer quelque chose dans la commune, alors il se passait quelque chose ? C'est le Bikeman Aura, le quatrième de la saison parce que je rappelle c'est un championnat, enfin oui c'est un championnat. C'est le premier championnat du monde d'ultra distance puisqu'on est les seuls aujourd'hui à organiser des courses qui sont connectées entre elles avec un système de points et qui permettent en fait aux gens de pouvoir se challenger parmi les territoires les plus exceptionnels de la planète, principalement focalisés sur la France actuellement. Alors focalisés sur la France en ce moment pour les raisons que l'on sait, donc le Aura, c'est un beau petit programme avec une belle entrée, deux bosses en partant, une belle entrée, un bon plat de résistance et puis un bon fromage et dessert. C'est une très belle pastigne de la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas beaucoup cette région, on va rallier je pense pour la première fois, c'est historique je pense en termes de traces, de connecter en fait tous les massifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des 11 départements. Donc on part bien sûr de Beaumont-les-Valences, on va aller en direction du Pas-de-Pérole, le Puy-Marie, légendaire grâce au Tour de France bien sûr. Et puis après on va rejoindre le monstre du Grand Colombier. Avec une vue magnifique en haut. Avec une vue magique sur le plus haut sommet. On voit le Mont Blanc, on voit toute la chaîne des Alpes. Et puis on voit surtout la Chartreuse et puis le Vercors. Oui alors ça c'est quelque chose que les coureurs professionnels n'ont pas l'habitude d'enchaîner. C'est-à-dire Chartreuse plus Vercors, non ils n'y vont pas. Ils n'y vont plus. Ils n'y vont plus, ils y allaient. Ils y allaient. C'est-à-dire qu'effectivement l'enchaînement Trilogie de la Chartreuse avec derrière le Vercors et notamment le célèbre Col de la Machine et Comble-Aval. Avec cette géologie absolument spectaculaire que tu as vue d'ailleurs parce que tu étais sur la Rocco avec nous. Clairement les pros ne veulent plus faire ça parce que c'est un enchaînement qui est assez infernal. Voilà le BikingMan, on vient ressusciter un petit peu cet esprit pour le proposer à des aventurières et des aventuriers. Alors les pros, ils ne sont pas là pour faire du tourisme. Les concurrents du BikingMan non plus, mais ils ont le temps de faire des photos pour certains, de s'arrêter et de voir tous ces merveilleux paysages. Est-ce que vous mettez un BikingMan sans ces merveilleux paysages, ça ne serait pas un BikingMan ? La trace, tu viens de marquer un point, c'est-à-dire que la trace c'est vraiment le point d'honneur sur lequel moi je mets beaucoup d'efforts et d'énergie pour arriver à trouver quelque chose, des ingrédients. Je reviens toujours sur cette notion d'ingrédients pour que la personne, femme ou homme qui participe, quand elle vient sur Aura, sur le BikingMan, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle puisse se dire après ces 1000 km, j'ai quand même une bonne idée de ce que représente la région et je pourrais après m'en souvenir. C'est-à-dire que j'ai vraiment des points forts, des points d'orgue, des points remarquables. Même si tu ne prends pas de photos, tu les photographies bien sûr avec les yeux, c'est notre premier appareil photo avant notre téléphone et il faut le conserver. Et je pense que là, clairement, l'album va être très riche. Mais les offices du tourisme, tu travailles avec eux parce que tu es un véritable ambassadeur de la région, des offices du tourisme ? Alors, ça dépend des régions, il y a des régions qui sont plus ou moins actives là-dessus. Là, en l'occurrence, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, non. Ça pourrait ? Ça pourrait et puis on va leur montrer ce qu'on sait faire et puis on va leur montrer également qu'il y a des gens qui sont suffisamment fous pour se dire pourquoi faire ce parcours en trois mois alors que je peux le faire en cinq jours et qui vont venir, entre guillemets, ultra vivre pendant ces cinq jours pour essayer de connecter tous ces points-là. Parce que c'est un peu le but. Si je fais le parallèle avec quelqu'un qui est venu sur le X, un participant de mémoire, c'est Jean-Phi qui m'a dit voilà, il n'y a qu'une organisation qui permet de connecter autant de points en si peu de temps. C'est le BikingMan. Et du coup, vu que le temps s'accélère dans notre époque et qu'on a quelque part de moins en moins de temps pour faire les choses, malheureusement, ça donne naissance à ce type de format où on propose aux gens de faire beaucoup de choses dans un espace de temps très réduit et essayer de retenir le maximum pour ensuite repartir dans sa vie quotidienne. Alors toi, je te poserai une question après. Par contre, ce que je vois, c'est que ceux qui terminent en deux jours et demi, trois jours et demi, cinq jours, peu importe, ils arrivent avec le sourire. Ils sont épuisés, mais ils arrivent avec le sourire. Ça, c'est un point fort. Je pense que c'est pareil. C'est une des spécificités du BikingMan et de cette expérience. C'est que si tu les prends en photo, tu les filmes ou tu les interviews pendant l'épreuve, très rarement, ils vont avoir le sourire parce qu'ils sont dans l'effort. Ils sont vraiment dans la phase explore et endure du BikingMan. Par contre, quand ils arrivent, ils commencent en fait à comprendre ce qui s'est passé et les états par lesquels ils sont passés et quelque part le message qu'on a voulu leur communiquer. Parce qu'au-delà de faire du vélo, le but, c'est de leur proposer des moments de méditation, mais en tout cas des moments avec eux-mêmes pour se recentrer un peu sur l'essentiel. Et le vélo en fait est un outil pour le faire, le déniveler, la topographie, les conditions climatiques, la beauté qui va être environnante. On vient les plonger en fait dans une marmite et après chaque personne revient... Prend ce qu'il a à prendre. Prend ce qu'il a à prendre et généralement, je dirais qu'elle n'est pas polie parce que c'est un terme qui s'applique pour des métaux ou des pierres. Mais en tout cas, je pense que c'est le même phénomène qui se passe. C'est-à-dire qu'une fois que tu as passé ce processus et que tu es arrivé au bout de ce challenge-là, tu te rends compte à quel point la vie est belle et que tu es content d'avoir eu la chance d'explorer l'Auvergne-Rhône-Alpes et d'être aux côtés de gens qui étaient là pour te soutenir. Et toi, en fait, tu es toujours heureux. Quand tu n'es pas sur un biking man dans l'organisation, tu es en roco. Quand tu n'es pas en roco, tu t'en vas faire de nouveaux challenges. La semaine dernière ou la semaine d'avant, tu étais avec Nathalie Bayon. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, moi, c'est mon hygiène de vie. C'est-à-dire que toujours heureux. Non, bien sûr que non. Les gens qui sont très heureux, dont je pense faire partie, c'est parce qu'il y a, bien sûr, une connaissance de la peine et de l'effort et de la douleur et que c'est quelque part la dualité de la vie. Tu ne peux pas être toujours heureux, ça n'existe pas. Par contre, les gens très heureux savent généralement que l'eau de penchant existe aussi. Et je le fais durer avec le vélo. C'est-à-dire que c'est un effort constant. Il n'y a rien de facile dans le vélo. C'est une pratique qui est très difficile. C'est un des sports, je pense, les plus durs de la planète, ou en tout cas que la planète humaine ait réussi à créer. Mais c'est un des plus beaux, ça c'est sûr. Et du coup, je maintiens cette hygiène de tenter toujours de remonter sur le vélo, même si c'est très difficile avec les organisations. Et là, j'ai eu l'occasion de partager une aventure avec Nathalie Bayon, à Anne Sinise, sur une épreuve que je soutiens, qui sont des amis d'Annecy qui organisent ça, qui s'appelle l'Inferno, qui est un format biking man, mais avec semi-assisté. C'est-à-dire que c'est un premier bail step avant quelque part de plonger dans le grand main et de venir se lancer sur l'épreuve. C'est l'antichambre. On se forme là-dessus. J'allais dire, on parlait tout à l'heure de sourire, de joie de vivre. Elle est communicative parce que tu l'as fait passer avec toute ton équipe, à tous les bénévoles, à tous les candidats qui sont là. Ça se fait dans la bonne humeur. Sérieusement, parce qu'on ne fait pas un biking man comme ça. En partant l'aventure, combien d'inscrits à peu près ? Alors là, on a 120 partants. On avait 150 inscrits. D'accord. Oui, alors sur chaque édition, effectivement, on en a perdu. Enfin, tu en as perdu un petit peu dans l'organisation parce que ce n'est pas simple. Donc, on en est à quatre et il y a un championnat. Il y aura quoi après ? Il y a le Scadi ? Eh bien, après, il y aura le Pays Basque, le Biking Man au Scadi début septembre et puis début octobre, le Portugal et début novembre, le Brésil. Début novembre, le Brésil. Donc, ça, c'est le championnat. Ça fera sept épreuves. Il y a quelqu'un qui se détache déjà ? Alors, il y a trois coureurs, en l'occurrence, sur la catégorie masculine. Il y a Christian Royema, l'italien, qui a fait six Biking Man sur les 18 qu'on a organisés. Et enfin, il commence à sortir. C'est-à-dire qu'il a gagné le X dernièrement. Il était sur le France, je crois. Il était sur le France aussi. Donc, c'est quelque part... Je le salue parce qu'autant de persévérance pour arriver enfin à prendre la tête de ce championnat, ce n'est pas facile. Il y a Nico Fort, qui est une nouvelle dette d'affiche. Il est arrivé très fort dans le championnat. Il est très sympa, Nico. Il est très constant. Il a dû bâcher sur une des manches de cette année, mais il s'est bien battu sur le X. Il l'a bâché sur la France. Mais là, c'est le deuxième du championnat. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, même s'il ne comprend pas ce que je dis, parce qu'il ne parle pas français. C'est Hans Nifler, un Suisse. Il est quelqu'un qui ne parle pas du tout. Il ne livre aucun mot. Jamais. Ce n'est pas celui qui a gagné le France, lui ? Non. Il était deuxième ? Lui, il est arrivé sur le France, je crois, deuxième ou troisième. Nico Fort, il a eu un problème. Tu dis il a bâché, je crois qu'il a eu un problème technique sur le France. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'il y a le corps, il y a le corps humain qui suit, qui ne suit pas. On en a vu des très bons qui, à un moment donné, s'arrêtaient sur une épreuve, sur un épisode, on va dire, sur une étape, parce que voilà. Mais on le redit, ne venez pas au BikingMan. D'ailleurs, tu le dis, ne venez pas au BikingMan sans être préparé. Tout à fait. Actuellement, on n'a pas encore pu le raconter, ça. Mais enchaîner les épreuves comme font, par exemple, Christian, comme font les Nico Fort, les Hans Nifler et autres, les enchaîner comme ça, les milles, c'est extrêmement difficile à tous les niveaux physiques, mentaux, personnels, vis-à-vis de la famille. C'est un stress quand même permanent. C'est très, très compliqué. On est vraiment au niveau, si tu veux, d'une préparation de compétition internationale, en termes d'équivalence, alors que ce sont des amateurs. Ce ne sont pas des gens qui sont payés pour ça, ils n'ont pas de marques qui les soutiennent pour ça. Ils le font par plaisir, mais l'engagement doit être total. Et ce qu'on remarque, en fait, quand il y a des personnes qui, quelque part, font de l'épaule, entre guillemets, sur des épreuves, elles cassent, en fait, physiquement ou mentalement, parce que tu ne peux pas te permettre de ne pas être à 100% si tu veux essayer de te positionner sur la tête de l'épreuve. Et c'est en ça que le championnat est né, en fait. C'est grâce à ces profils-là, c'est grâce à ces gens-là. Donc, il faut bien se connaître, il faut partir. Il ne faut jamais se mettre dans le rouge. Il faut partir en toute connaissance de cause de son corps et savoir comment je vais réagir, comment je vais aborder, comment je vais enchaîner. Je crois que c'est la meilleure recette, c'est ça ? C'est la recette de la vie, Jérôme. C'est à un moment donné... Oui, il faut se connaître. Il faut se connaître, connais-toi toi-même. Je ne vais pas citer la personne qui a dit ça, mais ça fait quand même quelques temps qu'elle l'a dit. Et je pense que cette recette-là, c'est une évidence pour l'ultracyclisme, pour le biking man. C'est-à-dire que si tu veux t'engager sur la série, et j'encourage les jeunes notamment à venir se frotter à ce championnat, clairement, c'est un challenge total. Il faut être à 100% de ses capacités et ne pas faire que du vélo. Il y a beaucoup d'autres choses autour de cette pratique-là. Il faut profiter de la vie. Tu as raison de dire les jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes. Il y a tous les âges. Il y a homme, femme, jeune, vieux. Je ne sais plus quel est le plus jeune sur le biking man et quel est le plus vieux. Il y a tous les âges. Et avec, si on se connaît bien, si on s'est bien préparé, toujours la même réussite. La réussite, c'est d'aller au bout, d'être finisher. C'est ça. C'est de survivre à l'épreuve. Voilà. On terminera là-dessus, sur cette belle conclusion. Si vous venez au biking man, il faut survivre à l'épreuve. En tout cas, vous serez ravis de le faire si vous ne l'avez jamais fait parce que vous verrez de super paysages qui sont testés chaque année, chaque mois, chaque semaine par Axel Carillon et son équipe. Merci, Axel. Merci, Jérôme. Sous-titrage ST' 501